Jean-Grain d'Orge, à Jean-Vlaise, après Burns. Il était une fois trois rois qui firent serment par Saint-Georges de faire mourir Jean-Grain d'Orge. Un jour donc les voilà tous trois, ayant surpris le pauvre air qui l'abattirent tout d'abord, et jurèrent qu'il était mort après l'avoir couvert de terre. Mais quand vint le printemps joli, on le vit relever la tête et faire une belle risette, lui, qu'il croyait enseveler. Et l'été, de sa chaude haleine, le fit encore pleuritue, de dard à serrer revêtu, et c'est un endroit sur la plaine. Lasse, l'automne vint à son tour, et sous le vent qui le soufflait, Jean-Grain d'Orge, courbant la tête, semblait défaillir chaque jour. Peu à peu, sous le fait de l'âge, il perdit sa belle couleur, tandis que ses rois de malheur s'acharnaient sur lui davantage. Ils le remplirent aux genoux, le mirent sur une charrette, comme un assassin qu'on arrête, les breliers, le corde au cou. Plus tard, de coup, ils l'accablèrent, ils le firent tourner au vent, et comme il demeurait vivant, nos trois fripouilles le jetèrent. Dans une fosse pleine d'eau, qui lui enfonce ou qui le sournage, vous croyez qu'il est fin avrage ? Je mets de la vie. À nouveau, ses ennemis s'ingénièrent, l'étendirent sur un plancher, et, l'on eut dit pour le sécher, en tous les sens le secouèrent. Malgré tout, c'est divers à ça, comme il n'avait pas rendu l'homme, ils firent alors, sur la flamme, fondre la moelle de ses os. Et, digne de nos trois compères, mais plus lâche encore, un munier, en fait de supplices derniers, broya sa tête entre deux pierres, et puis, ils poussèrent en chœur, tous les quatre, un cri de victoire, et burent, à leur grande gloire, le sang généreux de son chœur. Et voilà, qu'au fur et à mesure, ils buvaient le sang de son chœur, que la joie, ainsi qu'une fleur, épanouissaient leur figure. Sous-titrage Société Radio-Canada